Wow! Vous êtes une méchante de belles foules aujourd'hui! Wow! On fait du bruit, on est en direct en ce moment! Wow! Il y a du monde partout! On est tenus! On fait un! Liberté, 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 Bravo tout le monde! Ah! Wow! Aujourd'hui, on est là pour un événement spécial. J'inviterais M. Pierre Brisson à venir rejoindre la scène. C'est celui qui sera l'animateur aujourd'hui. Applaudissez-les bien fort, M. Pierre Brisson! Applaudissez-les bien fort, M. Pierre Brisson! On a le Frontline Nurses qui va commencer. Alors, on aura cinq infirmières. Et un infirmier! Et un infirmier, oui, oui, oui. Discrimination positive. Alors, Sarah, Nordia, Jessica, Sébastien et Joanne. Alors ça, c'est dans le bloc santé. Et ce sera suivi de quelqu'un qui est déjà connu de la plupart des gens ici, Robert Béliveau, comme notre médecin. Applaudissements Je tiens à vous mentionner qu'il y a des tables, je ne sais pas si on a des voies, sont submergées sur le côté, que les différents groupes ont monté pour avoir des flyers, des cartes, etc. Les organisateurs vous fournissent de l'eau et des pommes gratuitement. Je ne sais pas s'il va y en avoir pour tout le monde. Et, c'est ça. Après les gens de la santé, on aura les gens de l'éducation. Applaudissements Alors, j'en profite, je demanderais à Giseleine, Marie-Thérèse et Héloïse d'être en arrière, pour pas que je cours après. Ce sera suivi de la sécurité publique avec deux policiers, un du Canada, un du Canada, donc Carrie du Canada et Laval. Alors, on aura des discours dans les deux langues. Je veux dire, on est réputé pour être des francophones bilingues. Et on finira par une personne qui viendra nous parler des aspects juridiques et des droits de l'homme ici au Canada. Après ça, ce sera la fête. Alors, je demanderais aux infirmières de montrer sur la scène. Applaudissements Allons, combattants de la liberté! Applaudissements Est-ce qu'il y a des infirmières et infirmiers dans la salle? Applaudissements Merci beaucoup à tous d'être venus et de nous soutenir aujourd'hui. Je suis tellement contente de finalement avoir l'opportunité de parler au monde réveillé de ma ville natale. Applaudissements Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, nous sommes les infirmières canadiennes de première ligue. Canadian Frontline Nurses Et nous sommes de fiers défenseurs de la liberté médicale. Applaudissements Notre mission est d'unir le plus grand nombre possible d'infirmières, d'éduquer le public et de ramener l'éthique dans les soins de santé. Applaudissements Nous envisageons un système de santé beaucoup plus concentré sur les soins préventifs, la guérison avec des traitements naturels et le bien-être de la personne dans son ensemble. Applaudissements Nous sommes ici pour tenir la lampe afin que d'autres puissent voir notre lumière et être inspirés à défendre la même chose. Nous sommes des infirmières qui font ce qui est juste et défendent la vérité. Applaudissements Je m'appelle Sarah Chujunian, je suis infirmière depuis 2004. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon histoire d'infirmière dans l'espoir de réveiller et d'inspirer les lions endormis pour qu'ils se tiennent debout et fassent de même. Applaudissements Ce discours spécifique s'adresse principalement aux infirmières et infirmiers, mais s'applique également à tous les gardiens de l'humanité. Enseignants, policiers, pasteurs et parents parmi beaucoup d'autres. Applaudissements Avant de devenir infirmière, j'étais complètement perdue. Lorsque je suis entrée à l'école d'infirmière, quelque chose a changé. Cela a apporté de la lumière à mes ténèbres. J'ai retrouvé de l'enthousiasme dans ma vie. J'étais passionnée par les soins aux malades et surtout, cela a donné de la valeur à ma vie alors que je croyais ne pas en avoir, que je n'en avais pas. Applaudissements Cela m'est venu si naturellement. Je me sentais vivante lorsque je donnais des soins. J'y suis immédiatement que c'était ce que j'étais née pour faire. J'ai travaillé dans une maison à long terme pendant la plus grande partie de ma carrière et j'ai adoré mon travail. J'y ai rencontré des centaines de grands-parents qui ont partagé leur sagesse avec moi et m'ont donné un amour que j'ai beaucoup chéri. J'ai pleuré beaucoup de l'air, mais j'ai eu le privilège de partager de précieux derniers moments avec d'innombrables résidences et leurs familles. Une chose qui m'a toujours dérangée dans les maisons de retraite, cependant, c'est qu'il est évident que le gouvernement n'accorde pas beaucoup de valeur à ces personnes âgées. Leur diète se compose d'œufs en poudre, de mandarines en canne, de pouding en boîte et d'eau sucrée colorée. Il est évident que le but des maisons de retraite n'est pas de donner à nos aînés les meilleurs soins possibles, mais d'essayer d'en retirer le plus de profits possible. C'est pourquoi un énorme signal d'alarme a sonné dans ma tête le jour où le gouvernement a décidé de fermer toute l'économie pour protéger ces mêmes personnes vulnérables. Quand la nouvelle est sortie, j'ai pensé que c'était une blague et que personne ne la croirait. Je pensais que tout le monde au travail penserait comme moi. Au contraire, j'étais une, si pas la seule. Au début, je n'ai pas hésité à exprimer mon point de vue, mais j'ai vite compris que cela pouvait se retourner contre moi de manière très négative. Le syndicat pour lequel j'occupais le poste de steward en chef m'a fait savoir très clairement dès le début qu'il ne nous soutenait pas. On m'a demandé si je me souciais de la vie de mes résidents lorsque je remettais en question nos droits en matière de tests de dépistage. J'avais peur. Je suis une mère célibataire. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi, alors je suis devenue très silencieuse. Je me sentais mal. J'ai toujours aimé être la voix du peuple, mais les gens ne savaient pas qu'ils se faisaient niaiser. Et encore pire, certains menaçaient maintenant de rapporter la moindre désobéissance à la direction et à la santé publique. J'ai été réduite au silence nombreuses fois dans ma vie, et l'une des choses que j'ai apprises au cours de mon voyage de guérison est que trouver sa voix et rester fidèle à sa vérité est le seul moyen de sortir de la noirceur. Quand le deuxième lockdown a frappé, je n'en pouvais plus. Ma rage électrifiait constamment mon corps. J'étais comme une bombe prête à exploser. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai commencé à m'exprimer, d'abord en ligne, et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à fonder l'association « Nurses Against Lockdowns » et à prendre la parole lors de ma première manifestation. Je pouvais enfin respirer à nouveau. C'était lit absolument libérant! Et puis, immédiatement après, tout ce que j'avais craint qu'il arrive est arrivé. J'ai été mise à la porte la même semaine de mon premier emploi, et j'ai perdu mon deuxième peu de temps après. Ma licence fait l'objet d'une enquête. Nous avons été défamés aux nouvelles nationales au Canada et aux États-Unis. Certains nous ont traités de terroristes nationaux, et la GRC a même frappé à notre porte. La foule en ligne qui a suivi les attaques des médias a été brutale. À certains moments, j'ai eu peur pour ma vie. Mais je m'en suis sortie. Beaucoup plus vite que je pensais avoir de ça. Et puis ensuite, quelque chose de phénoménal et d'inattendu est arrivé. Quelques jours seulement après avoir été ostracisé, j'ai été inondée d'une énorme vague d'amour de la porte de gens venant de partout à travers le monde. Et cela n'a pas cessé depuis. D'innombrables opportunités se sont présentées lorsque j'ai pris position pour ce qui est juste. J'ai rencontré certaines des plus belles âmes qui aient marché sur cette planète. J'ai enfin pu écrire un chapitre dans un livre. J'ai pu voyager à travers le Canada pour la première fois, tout en inspirant des milliers de personnes. Et les meilleurs de tous, nous avons fondé Canadian Frontline Nurses, et nous sommes en train de construire notre propre système de santé. Notre propre système de santé qui sera par le peuple, pour le peuple. C'est littéralement ce dont j'ai toujours rêvé. Je suppose que j'ai dû prendre un risque énorme, un acte de foi pour l'obtenir. Je crois que c'est ce qui nous attend à tous. Nous qui faisons ce qui est juste et alignons nos valeurs sur nos actions. Vous devez tous avoir confiance et croire en ce procès. À l'école d'infirmière, l'une des premières choses importantes que nous apprenons est le code d'éthique. On nous a appris que lorsque l'industrie se retourne contre le peuple, il est notre devoir d'agiter et de défendre ce qui est le mieux pour nos communautés. Je suis fière de dire que j'ai respecté ma promesse de ne pas nuire. Et si cela signifie que je ne fais plus partie de l'industrie, tant pis! Je suis finalement une infirmière libre! Et non pas un agent 4-6! Ce qui me donne la liberté et la possibilité d'être sans réserve l'infirmière du peuple. Bienvenue! Je veux dire aux gens qui pensent que je ne suis plus une infirmière, que rien n'est plus éloigné de la vérité. Je me sens plus infirmière aujourd'hui que jamais auparavant. Être infirmière ne vient pas d'un papier, ça vient du cœur. Le Lord des collèges, les infirmières ne pourra jamais nous enlever ça. Il n'en va de même pour vous tous! Je sais que la plupart d'entre vous êtes comme moi. Vous avez choisi votre profession en raison de votre amour de l'humanité. Je comprends que c'est très difficile pour vous, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Chaque minute qui passe, une personne âgée meurt seule, isolée. Un enfant fait une overdose ou un chef d'entreprise se suicide. Nous sommes témoins de... Et maintenant, ces injections expérimentales forcées sur le peuple. Nous sommes témoins de crimes contre l'humanité dans tous les aspects de notre société. Veuillez vous armer de courage et rejoindre notre mouvement. Ensemble, nous pouvons créer un système de santé bien meilleur et bien plus efficace. Nous savons que ce que nous faisons n'est pas pour les hommes sensibles. Nous appelons les plus courageux de toutes les infirmières et infirmiers à s'avancer et à se joindre à nous. Vous savez déjà qui vous êtes. N'attendez pas un signe de l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous et écoutez votre intuition. Vous êtes l'élu. Nous, le peuple, comptons sur vous. Les révolutions ne sont jamais faciles et demandent des sacrifices. Mais perdre notre travail et nos biens matériels n'est rien comparé à la perte de nos droits et de notre liberté pour les générations à venir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais mes enfants sont ma vie. Sans eux, je ne serais probablement plus là. Alors je suis littéralement prête à mourir pour cela, pour leur avenir. Je suis à fond dedans. Et si vous êtes parents, vous devriez l'être aussi. Le temps est venu pour chacun d'entre nous d'assumer et de se tenir dans son pouvoir. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous décidez ce qui va vous arriver. S'il te plaît, ne laissez pas la peur et la haine prendre le dessus sur notre humanité. Répandez, répandez l'amour et ne restez pas silencieux à face à la pression. Le monde a besoin que vous soyez réveillés et que vous vous battiez pour ce qui est juste. Cela commence par vous. Ensemble, nous vaincrons et nous nous relèverons des cendres de la matrice. Merci !